Vous savez pourquoi nous marchons ? Parce que nous sommes dans un pays où les libertés sont bafouillées, nous sommes dans un pays où les lois sont bafouillées, nous sommes dans un pays où le gouvernement ne respecte pas les accords. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Kondé en décembre 2010, l'opposition affirme qu'une centaine de manifestants auraient été tués par les forces de l'ordre en toute impunité. Nous réclamons la justice pour la centaine de citoyens guinéens qui ont été assassinés. Chers guinéens, pas besoin de me présenter. C'est juste un de vos frères qui commence à réaliser la situation vraiment délicate que nous traversons tous ensemble sans exception. Nous accusons la politique d'être le début et la fin de nos problèmes. Bien sûr, elle en fait partie. Mais le problème principal du guinéen, c'est le guinéen lui-même. Une prise de conscience de chacun d'entre nous ou une grande partie d'entre nous peut changer la donne et mettre fin à cette politique néfaste qui continue à sémer la terreur dans notre pays. Parlons un peu des choses que fait le guinéen qui affecte négativement le développement de son pays. L'ethnocentrisme, l'un des problèmes majeurs de la Guinée. Et tant que cette division ethnique existe, il n'est pas question de parler du développement. Cette division engendre des insurts sur les réseaux sociaux qui incitent les guinéens à la violence et qui continuent d'agrandir la haine dans le cœur du guinéen. Parlons aussi des rôles des politiciens. D'abord, le professeur Alpha Koundé. Son Excellence a présidé la Guinée pendant dix ans maintenant et prépare un troisième mandat avec 92 ans de vie désinvécueux. Il a enfin décidé de ne pas tenir sa promesse. D'abord, des assassinés qui n'ont pas obtenu justice. Un référendum organisé dont la plus grande partie des guinéens n'ont pas participé aux urnes. Et maintenant, il officialise sa candidature pour un troisième mandat. C'est irresponsable, monsieur le président. Quant à l'opposition, votre manière de faire n'est pas favorable à la population. Cette stratégie n'aboutit qu'à la perte en vise même, chose qu'il faut éviter dans notre pays. Je parle à présent au nom de toute personne voulant la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Nous voulons plus de la violence, plus d'injustice, plus de nocentrisme, plus d'un président qui nous divise, plus de promesses qui n'essaieront pas à respecter. Bref, plus de cette mauvaise gouvernance. Nous voulons plutôt une guiné unie par l'amour et le respect. Une guiné où règne la justice et la paix. Si nous obtenons cela, le développement sera une chose facile pour nous. Donc, chers guinéens, j'appelle à l'unité nationale, à une prise de conscience. C'est la seule manière qui existe pour sauver notre cher pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada